... J'ai le plaisir de présenter et d'accueillir le dernier intervenant, qui est le professeur Mathieu Mille, de Marseille, qui va nous parler d'un réseau qui a été mis en place sur les épilepsies rares d'origine génétique. Ça, c'est pour que tu passes tes diapos. Merci, Mathieu. Bonjour, merci, Delphine. Je vais tenter d'aller vite, parce que je pense que l'appel du café se fait un petit peu pressant. Je suis très heureux de présenter ce réseau de recherche sur les épilepsies. Sur la génétique des épilepsies, l'épilepsie, c'est une maladie très hétérogène, mais très contrainte par la génétique. Il y a une large part des épilepsies qui sont dites polyfactorielles, polygéniques, mais il y a quand même aussi une part importante des épilepsies qui sont monogéniques et qui nécessitent d'être diagnostiquées et qui peut-être, dont le diagnostic, peut modifier la prise en charge. Puis on verra quelques exemples d'épilepsies dont on pensait peut-être que la génétique était non génétique, qui peut-être ont une composante génétique importante. Alors, j'ai pris le parti de ne pas passer trop de temps sur la présentation du réseau. Pourtant, je pourrais, parce que c'est quand même un réseau qui est né grâce à des personnes qui sont beaucoup investies. Je vais juste montrer cette carte pour dire que les deux équipes les plus partie prenantes du réseau historiquement sont l'équipe de Lyon, le professeur Gaëtan Lusca, et puis toute l'équipe de Lyon, neuropédiatrie, neurologie adulte, et l'équipe de la Pitié-Salpêtrière, avec Éric Le Guern, et puis la Pitié-Salpêtrière, Trousseau par la suite. Ces deux équipes, elles ont vraiment contribué, on le verra, dans le défrichement des épilepsies monogéniques. Et puis ensuite, elles ont accueilli d'autres équipes, Marseille, Strasbourg, Reims, et puis maintenant, on est de plus en plus nombreux, et la carte de plus dire grand-chose, en fait, c'est plutôt des neuropédiates, des neurologues d'adultes, des généticiens qui s'intéressent à la génétique des épilepsies et qui veulent développer ensemble, accroître la connaissance autour de ces épilepsies. Alors, je vais quand même revenir sur quelques grandes contributions de certaines équipes dans les épilepsies monogéniques, dans la découverte de nouveaux gènes d'épilepsie. Je vais passer rapidement, mais je pourrais passer vraiment beaucoup de temps parce que ça a été des découvertes très importantes. Donc la première, c'est l'équipe de Lyon et de Strasbourg qui ont mis en évidence pour la première fois des mutations sur une sous-unité d'un récepteur au glutamate dans une épilepsie très particulière, une épilepsie qui débute dans la petite enfance et qui a la particularité d'avoir peu de crises, énormément d'anomalies à l'électronsphalogramme et un trouble du développement qui prédomine nettement sur le langage. Cette épilepsie, elle était décrite auparavant sous une dénomination qu'on appelait POX parce que les anomalies à l'EG entre les crises étaient très importantes et qu'on avait pressenti qu'elles impactaient le développement même si elles n'étaient pas la seule cause. et cette découverte de gènes, elle a été à la base d'une réflexion des épileptologues sur le terme d'encéphalopathie épileptique et d'encéphalopathie développementale avec épilepsie où une mutation génétique est responsable d'un trouble du neurodéveloppement qui est aggravée par les crises ou par les anomalies EEG et donc avec une cible potentielle, on améliore l'EG, on améliore les crises, on fait que les patients vont un peu mieux, voire beaucoup mieux. Une autre équipe, l'équipe de la Pitié, a contribué beaucoup à la connaissance des épilepsies sensibles à la fièvre et en particulier du syndrome de Dravet dont je ne parle pas. Ce n'est pas eux qui ont trouvé le gène, c'est une équipe belge, mais très vite, ils ont très largement contribué au phénotypage, à la classification de ce syndrome et puis ils ont trouvé un gène un petit peu plus tard qui lui aussi donne une épilepsie sensible à la fièvre qui s'appelle PCDH19 et alors c'est l'illustration à la fois du travail collaboratif avec l'ensemble des équipes françaises, recruter des familles, on en montre là beaucoup, on ne peut pas s'imaginer à quel point c'est long de recruter des familles, de pouvoir les phénotyper, de pouvoir conserver leur ADN jusqu'à ce qu'on puisse faire des hypothèses. Et puis ce gène, il est intéressant parce que, comme souvent, on a d'abord décrit les formes les plus sévères, les plus caricaturales, et puis maintenant on connaît des formes d'épilepsie sensible à la fièvre, en orage, PCDH19, mais sans déficience intellectuelle, chez des filles qui ont quand même des particularités, de comportement, une rigidité, des difficultés dans l'empathie, qui les rendent très particulières, mais on n'est pas dans le champ du handicap, on est dans le champ d'une épilepsie et d'un trou du neurodéveloppement sans déficience, qui continue de beaucoup nous intéresser. Et puis la troisième équipe dont je voulais parler, c'est l'équipe de Necker, qui a décrit, bien avant la génétique, en 1995, Olivier Dulac, l'épilepsie partielle migrante, une épilepsie infantile précoce extrêmement sévère, et par la suite, les élèves d'Olivier Dulac, Rima Annabou en particulier, ont mis en évidence que la plupart de ces épilepsies étaient liées à la mutation gain de fonction d'un gène qui s'appelle KCNT1. Donc quand même une belle histoire, depuis la description du syndrome jusqu'à la découverte du gène. Et d'ailleurs, les Français ont beaucoup contribué, à la fois, on le voit là avec quelques exemples vraiment importants, à la découverte de gènes de l'épilepsie, et aussi à la classification des syndromes, à Paris, et à Marseille en particulier, Charlotte Dravet, Henri Gasto, Jean Écardi à Paris. Donc c'est bien de le souligner. Alors, le réseau épigène, on verra quelques illustrations de ce qu'il a pu apporter, ou contribuer à apporter comme connaissance, mais on a commencé par un travail très important qui a été de mettre en commun nos données d'analyse génétique sur des panels pour lesquels on a identifié des gènes d'intérêt. Et ça nous a permis, à partir de plusieurs milliers de prélèvements, de montrer que l'épilepsie monogénique, elle pouvait être classée par les gènes les plus fréquents. Donc il y a certains gènes qui sont vraiment très fréquents, SCN1A, KCNQ2, STXBP1. Et puis il y a des gènes qui sont beaucoup plus rares, mais en tout cas on a pu classer la fréquence d'apparition, de responsabilité de ces gènes. Et puis aussi on a donné des clés aux généticiens, aux cliniciens, pour dire, vous voyez, indépendamment de la clinique, si vous n'avez pas de cliniciens, si vous voulez faire, si vous voulez voir un panel qui a 17% de diagnostic, et bien vous utilisez les 10 premiers gènes, et 17% c'est quand même pas mal. Si on a de la clinique derrière, on peut monter beaucoup plus haut. 20% si vous utilisez un panel de 20 gènes, et puis 25% un panel de 30 gènes. Et donc ça, ça a été très utilisé par les équipes qui ont accès de manière très rapide à des panels de peu de gènes, pour dire, voilà ce qui vaut le coup de mettre quand on n'a pas, dans nos panels, quand on n'a pas accès à une clinique très importante. Alors c'est pas ce qu'on recommande, nous on recommande d'avoir une discussion permanente entre cliniciens et généticiens, et pour ce réseau, ça a été vraiment un bon exemple où tout le monde a trouvé sa place. Les cliniciens qui ne connaissent pas grand chose à la génétique, les généticiens, alors il se trouve que dans ce réseau, ils connaissent vraiment bien l'épilepsie, mais en tout cas, on a chacun trouvé notre place. On a validé des façons de rendre les comptes rendus, en disant généticien, attention, vous le rendez à des neuropédiatres, il faut être extrêmement clair dans ce que ça implique, en termes de conseils génétiques, par exemple. Et puis, les généticiens nous ont aussi expliqué comment annoncer des diagnostics et comment amener ces familles vers le conseil génétique dans des situations complexes, de transmission liée à l'X par exemple. Alors ensuite, je voulais donner quelques exemples qui m'ont paru importants et beaucoup plus récents dans l'avancée qu'on a sur la génétique d'épilepsie. Alors le premier exemple, vous avez vu le nombre de personnes qui travaillent sur les papiers, on n'est pas les seuls. Je crois que j'ai mis tout le monde, mais il y a des fois où j'ai dû faire deux diapositives pour nommer toutes les personnes qui s'en sont occupées. Donc le premier exemple, c'est la compréhension des relations entre le génotype et le phénotype dans les canalopathies. Parce qu'au début, on trouvait des mutations, on avait un phénotype majeur, on disait que la plupart des patients ont telle épilepsie avec un tel âge de début, tel EEG, tel type de crise. Mais il y avait des exceptions qu'on n'arrivait pas bien à comprendre, on se disait, est-ce que finalement, il y a d'autres gènes ? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qu'on ne comprend pas ? Ça nous rendait un peu mal à l'aise. Et ce papier a été un des premiers à montrer qu'en fait, dans les canaux, les mutations, même si elles sont très proches, peuvent entraîner des effets opposés. On peut avoir des mutations qui entraînent des gains de fonction, le canal s'ouvre trop facilement, il est trop perméable aux ions, ou alors des mutations peuvent entraîner, c'est d'autres mutations qui entraînent des pertes de fonction, le canal est trop fermé, et ça peut donner des phénotypes complètement opposés pour pourtant, sur le papier, une mutation sur un même gène. Donc là, cette équipe internationale, elle a montré que c'était le cas pour SCN2A, et ce qu'elle a montré, c'est qu'on avait, vous voyez, un phénotype très, très divers qui allait d'épilepsie complètement bénigne, auto-limitée, sans déficience, à des formes d'épilepsie hyper précoces, très sévères, aboutissant à un polyhandicap, quel que soit le traitement mis. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, en fonction de l'âge de début, on peut déterminer si la mutation est très probablement gain de fonction ou perte de fonction. Avant trois mois, lorsque l'épilepsie débute avant trois mois, souvent, la mutation est gain de fonction, et donc, le tegrétol, le dihidon, donc des médicaments qui bloquent les canaux sodiques, ont un effet plutôt positif. Lorsque l'épilepsie débute après trois mois, la probabilité la plus importante, c'est qu'il s'agisse de mutations, perte de fonction, et donc les patients seront aggravés par le tegrétol ou la phénytoïde. Donc ça a été quand même vraiment un papier qui nous a ouvert l'esprit en disant, mais en fait, ça doit être la même chose pour tous les canaux, et ça va nous permettre de comprendre cette hétérogénéité, et peut-être de proposer des traitements un peu plus ciblés. Vous voyez que ce n'est pas des traitements très excitants, tegrétol, c'est en 1964, dit dans 1940 et quelques, mais en tout cas, ça a quand même rendu service aux patients, parce qu'on réglait le problème de l'épilepsie. Alors, on n'a pas réglé tous les problèmes, mais quand même, quand on n'a plus d'épilepsie ou beaucoup moins, même avec son handicap, on va mieux. Alors, un autre exemple sur lequel, alors là pour le coup, épigène a beaucoup contribué, c'est les mutations de KCNQ2, et on a pu, alors là c'est un petit schéma local, c'est pas très joli, mais ceci dit, ça montre un peu la même chose, si on place en abscisse le fait d'être soit perte de fonction à gauche, soit gain de fonction à droite, et on a redonné la sévérité des tableaux, on peut réexpliquer comme ça les quatre grands phénotypes liés à KCNQ2, donc les phénotypes les plus fréquents, épilepsie néonatale bénigne, auto-limitée, sur laquelle Gaëtan L'Escar, à Lyon, a beaucoup, beaucoup travaillé, un autre phénotype assez fréquent, les épilepsies qui débutent de la même manière, très sévères, mais qui sont associées à des amaliers EG très importantes, et qui empêchent tout progrès des enfants, qui aboutissent à une encéphalopathie développementale très sévère, un polyhandicap, et puis des phénotypes beaucoup plus rares, les phénotypes de déficience intellectuelle avec plus ou moins des spasmes qui débutent vers six mois, ça, ça avait été identifié par Cyril Mignot, en particulier, à la Pitié-Trousseau, donc un phénotype qui est plutôt gain de fonction, donc même mutation, mais un effet différent sur la protéine, et puis des encéphalopathies néonatales myocloniques qui sont certainement la forme la plus sévère de troubles liés à KCNQ2 qui sont à début néonatal avec des myoclonies, des secousses qui ne sont pas épileptiques, et quand on a décrit initialement dans le groupe tous les patients KCNQ2, on avait ces patients épilepsies néonatales soit Christonique et évolution classique, le gros groupe de KCNQ2 encéphalopathie développementale, et puis on avait des patients qui avaient des myoclonies et on se demandait ce qu'ils faisaient, ces patients, est-ce que c'était qu'on avait mal décrit les crises, on n'avait pas bien compris la différence entre les deux et en fait on a compris rétrospectivement qu'il s'agissait de mêmes mutations mais d'effets complètement différents. Et puis le dernier exemple, un CSC1A, donc le numéro 1 des gènes d'épilepsie, là aussi on a compris assez récemment finalement que les formes dravées typiques sont des pertes de fonction et qu'à côté des formes dravées typiques qui représentent 90% des mutations CSC1A, on a des formes beaucoup plus anecdotiques mais qui sont des gains de fonction. Donc la migraine hémiplégique qui était décrite depuis une vingtaine d'années chez des patients CSC1A, donc des formes de migraines assez sévères, souvent de nouveau avec une déficience intellectuelle plus ou moins importante. Une forme beaucoup plus précoce que ça l'onodravée, encéphalopathie développementale infantile précoce avec un tracé très altéré, un peu comme KCNQ2 avec des crises toniques et des myoclonies qui débutent en période néonatale très très sévères. C'est même mutation mais effet complètement différent, gain de fonction et puis effet des bloqueurs des canosodiques alors que dans le syndrome nodravée c'est des médicaments qui aggravent et puis une encéphalopathie encore plus précoce avec arthrogrypose. Là aussi, Cyril Mignot a contribué à la description de ce syndrome, donc un début anténatal avec des enfants qui dès la naissance ont des symptômes qui témoignent d'une hypomobilité fétale. Donc voilà pour ces corrélations génotypes phénotypes dans les canalopathies. On en parle encore beaucoup parce qu'il y a plein de canaux qui sont mutés dans les épilepsies. Alors une autre corrélation à laquelle on a un petit peu moins contribué c'est SN8A. Alors là vous voyez le nombre c'est encore plus d'auteurs parce qu'il faut revoir beaucoup beaucoup de patients pour faire des corrélations et c'est pas mal parce qu'ils ont montré alors c'est moins à couper au couteau que pour SN2A mais quand même selon qu'on est dans une forme selon qu'on est dans une forme perte de fonction ou gain de fonction donc perte ici gain de fonction ici vous voyez qu'on n'a pas du tout les mêmes phénotypes les pertes de fonction c'est plutôt une épilepsie généralisée c'est plutôt des formes avec une déficience assez modeste l'épilepsie au premier plan généralisé alors que les gains de fonction sont plutôt des encéphalopathies développementales qu'on avait décrites initialement avec notre biais de sévérité initiale donc des encéphalopathies développementales plus ou moins précoces mais associées à une déficience intellectuelle souvent beaucoup plus sévère et donc là aussi dans un cas perte de fonction aggravée par le Tégretol et le dihidon dans l'autre cas gain de fonction amélioré par le Tégretol et le dihidon voilà alors à côté de ces analyses je voulais vous parler aussi des travaux de Stéphanie Bollac et de tout ce qu'on a aussi tout ce autour de quoi on a réfléchi à épigène concernant les épilepsies qui ne sont pas liées à une mutation germinale de toutes nos cellules mais une mutation post-zygotique de certaines cellules en particulier du cerveau et donc Stéphanie a beaucoup contribué à la description de ces épilepsies focales liées à la mutation de quelques neurones dans le cerveau donc là c'est identifié ici dans ces épilepsies là la mutation elle est post-zygotique et donc en fonction de sa précocité d'occurrence elle va intéresser beaucoup de neurones beaucoup de cellules ou quelquefois très peu si la mutation survient très tard dans l'embryogénèse elle peut intéresser un petit groupe de cellules du cerveau c'est ce qu'on appelle les mosaïques somatiques qui sont probablement très fréquentes dans les épilepsies structurales et ce que Stéphanie a contribué à montrer de manière très importante c'est que les gènes qu'on retrouve mutés alors cette fois pas dans le sang en allant retirer des pièces malades de cerveau dans les épilepsies focales par la chirurgie qui est le traitement standard des épilepsies pharmacoresistantes on n'a pas été rechercher du cerveau juste pour savoir ce qui se passait c'est que c'est des gènes qui appartiennent à une grande voie métabolique de prolifération neuronale qu'on appelle la voie mTOR et ce qu'elle a montré c'est qu'en fait plus la mutation était précoce plus le nombre de cellules mutées était important et plus on avait des malformations hémisphériques jusqu'à l'hémime égale en céphalie où tout un hémisphère est malade et plus la mutation est tardive moins le nombre de cellules est important et plus on a des mutations très très ponctuelles qui donnent une dysplasie corticale très petite et qui parfois est même tellement petite qu'elle n'est pas visible à l'IRM donc ça c'est des choses qui datent de moins de 10 ans et qui sont très importantes on découvre sur des cerveaux sur des patients qu'on opère on découvre de plus en plus de mutations donc des mosaïques de quelques cellules et ça va nous aider je pense à la fois à délimiter les zones épileptiques puis aussi peut-être à déterminer des nouveaux traitements pour ces patients parce que la chirurgie reste quand même à la fois très efficace mais quand même évidemment assez disons invasive pour la réserver à des patients qu'on est à peu près sûr de guérir et puis le troisième exemple dont je voulais vous parler c'est revenir un petit peu à KCNQ2 pour vous montrer qu'on travaille aussi sur quelque chose qui semble très important à mon avis dans la génétique en général mais en épilepsie c'est comment le cerveau s'adapte aux mutations et comment peut-être il compense les mutations au prix parfois d'un autre dysfonctionnement donc dans le laboratoire avec Laurent Villard et Pierre-Pascal Langsantini Laurent Anikstein on a créé une souris qui reproduit à peu près la maladie des patients sévères KCNQ2 c'est une souris qui fait des crises d'épilepsie qui débutent après la naissance des crises qui, alors la souris on s'en occupe moins bien que les hommes donc il y a une grande mortalité ces crises elles sont très sévères toniques et puis en grandissant les souris qui survivent elles ont un trouble des apprentissages elles n'arrivent pas bien à se repérer dans l'espace et en plus elles ont un manque d'envie pour aller voir ce qui se passe et donc quand on les met quelque part elles n'ont pas très envie de bouger ces souris donc ça nous donne quand même quelque chose qui reproduit à peu près une maladie neurodéveloppementale une épilepsie et des difficultés cognitives et ce qu'on a montré chez ces souris à notre grande surprise qui sont donc mutées depuis qu'elles sont à l'état d'embryon même avant à l'état d'oeuvre elles sont mutées pour le même gène que les patients qui sont malades KCNQ2 et qui voyez toute leur vie ont des troubles des apprentissages ces souris en fait elles ont une histoire développementale particulière avec des crises qui sont plutôt jusqu'au stade juvénile et qui disparaissent spontanément une altération comme on peut s'y attendre du courant porté par KCNQ2 qui est le courant IM mais cette altération elle vient de manière décalée en fonction des couches dans lesquelles on se trouve au niveau du cortex et à notre grande surprise à la fin du stade juvénile ces souris elles corrigent leur courant IM c'est à dire que le courant porté par KCNQ2 est complètement normal par rapport au contrôle c'est plus ça le problème alors que cette correction elle survient les crises continuent d'être enregistrées et puis surtout pour toute la vie la souris elle a des troubles des apprentissages donc ça ça a été des données qui nous paraissent importantes parce qu'on imagine bien que du coup il va falloir quand même bien caractériser cette fenêtre temporelle avant de se lancer dans des traitements très ciblés sur la correction de ce fameux courant puisque en tout cas chez la souris ce courant c'est plus un problème à la fin de l'adolescence et donc bon c'est ce qu'on a résumé ici dans ce petit schéma donc la souris elle est très malade quand elle est petite on a vu des marqueurs de ces troubles activités dépendants du neurodéveloppement et puis en grandissant en fait le cerveau corrige cette altération du courant soit il la corrige trop tard et la souris garde des difficultés comme des séquelles de cette altération du courant pendant un stade de développement soit cette correction se fait au prix de troubles cognitifs et le cerveau a fait le choix de disons corriger les crises et peut-être de favoriser en tout cas de tolérer un trouble des apprentissages ça ça reste des hypothèses et ça reste des travaux sur lesquels on est actuellement dans le laboratoire et avec toute l'équipe d'épigènes voilà et donc pour revenir à ce fameux schéma l'épilepsie enfin la génétique des épilepsies on n'est pas au bout de nos surprises il y a toute la partie des épilepsies qui sont dites polygéniques qui un petit peu comme la schizophrénie sont de nouveau défrichées à la lumière des nouvelles connaissances et on s'aperçoit que peut-être il y a une partie de ces épilepsies qui sont un peu plus monogéniques que ce qu'on pensait et puis polygéniques qu'est-ce que ça veut dire enfin en tout cas on a beaucoup de travail à faire et puis il y a des épilepsies qu'on considérait comme non génétiques structurelles quelquefois qu'on considérait comme complètement acquises épilepsies post-AVC épilepsies post-traumatiques qui s'avèrent être là c'est largement déterminé par des facteurs de prédisposition génétique et les connaître ces facteurs c'est contribuer à la connaissance de ces épilepsies de ces épilepsies qui sont liées à un facteur acquis voilà donc j'ai mis ici tous les signataires du papier qui s'appelle Epigène Network parce que mais depuis on est beaucoup plus nombreux donc je prie d'excuser ceux que j'ai oublié parce que l'idée c'est pas du tout d'être un club fermé c'est d'être un club ouvert à tous ceux qui veulent contribuer à l'augmentation de la connaissance sur la génétique des épilepsies voilà merci pour votre attention merci beaucoup Mathieu merci pour votre attention – Sous-titrage FR 2021